... Ah, le guet Tirol ! Eh bien non, la franche comté évoquée ici n'est pas devenue la patrie des yodlers. Et il s'en est fallu de peu. Avant-guerre, l'Allemagne et l'Italie s'entendaient comme larron enfoir pour préparer la guerre, mais avaient quand même un petit contentieux. Après la guerre de 1914, le traité de Saint-Germain-en-Laye, en 1919, avait donné à l'Italie une partie du Tirol, le Tirol du Sud. Mussolini avait décidé d'italianiser cette population. Et l'on pouvait faire confiance au Duce pour agir finement en ce domaine. Les non-allemands étaient rayés des tombes, la langue allemande était strictement interdite. Cet affront à la culture germanique faisait désordre. Hitler a déclenché des guerres pour moins que cela. Mais faire la guerre au fascisme mussoliniens paraissait déplacé. Il fallait donc trouver un compromis. Les tyroliens germaniques devaient occuper la franche comté. Himmler lui-même était venu à Daule pour préparer ce projet insensé. En plein chaos de la franche comté, quelques semaines après la débâcle, le 20 juillet 1940, une délégation de tyroliens est venue. Elle a visité Montbéliard, elle a visité Besançon, qui aurait dû devenir la nouvelle capitale. Et ces gens se sont dit que ce territoire leur convenait tout à fait. Il y avait notamment de la vigne, laquelle ils étaient très attachés. Ils auraient été 180 000 pour remplacer 450 000 francs comptois. Mais disait-il, nous avons une forte natalité. Par conséquent, en une génération, on aura de quoi remplir correctement ce nouveau territoire. Tyroliens prolifiques et colonisateurs, voilà une image inhabituelle. Tout était prêt pour le transfert. Besançon se serait appelé Boson, Pontarlier Bruneck, Daule Brixen. Ce que seraient devenus les francs comptois, personne ne le sait. C'était d'ailleurs le dernier souci d'Hitler. Pour lui, la France est un gros liablé, les tyroliens des agriculteurs. Donc, tout allait pour le mieux dans le meilleur des Reichs. Aucun livre d'histoire ne fait allusion à cette affaire. Jusqu'elle soit parue la thèse de l'historien viennois Stuhl-Froereur. Maintenant, il faut faire des recherches plus approfondies. Il faut que nous retrouvions les documents qui portent sur cette affaire de transfert, sur ce projet. Il y a des travaux qui ont été faits aux Etats-Unis. J'espère bien qu'il y aura un chercheur de l'université de Besançon qui trouvera les documents qui permettra de voir comment toute cette affaire a été montée par les services des SS. Heureusement, Hitler a perdu la guerre. Deuxièmement, certains SS ont fait valoir au Führer l'origine burgonde et germanique des francs comptois. On ne pouvait spolier une population de race supérieure. Des fantasmes raciaux ont donc sauvé les francs comptois. Ils n'en sont pas plus fiers pour ça.